Sixième journée avancée du championnat national de football de première division, la rencontre Port Gentil FC en noir et blanc qui recevait l'union sportive d'OEM s'annonçait à haut risque, surtout pour une équipe du Orenthème, certes avec une belle animation de jeu, mais qui ne gagne toujours pas en ce début de championnat. Quelques belles phases de jeu, quelques offensives et les occasions de but de part et d'autre, les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un bien triste 0-0. Bien plus engagée, la deuxième mi-temps sera bien plus plaisante. Mais c'est sur un centre quelque peu anodin que Diogo Boussoubou offrira le premier but au loco, confortant ainsi sa dynamique de buteur à domicile. Un but à zéro, ce sera d'ailleurs le score final malgré cette énorme occasion de but gâchée par l'équipe Port Gentillès. Le plus important pour nous ce soir, c'est de prendre les trois points. Je consomme déjà deux défaites d'affilée, donc il a fallu que l'on gagne impérativement. Donc l'on gagne 1-0 ou perd sur le score en fait. Le plus important pour nous c'était de remporter les trois points. Après deux défaites, il fallait rebondir, il fallait susciter quelque chose. Les enfants en voulaient, les enfants en voulaient. Il fallait que tout le monde prenne conscience de la situation. Donc c'est ce qui a peut-être fait la différence. Après six matchs joués et un seul point pris, du côté du staff technique, l'on parle déjà de renforcer l'effectif actuel. On a eu plein d'occasions, sauf qu'on n'a pas été réaliste. C'est le coup du match, un point et puis la défense qui était un peu mal pressionnée, je pense. On ne sait pas, on ne sait pas à quel sens c'est le renseignement. Parce que plus on mange, rien de marche. Le football, c'est vrai que ça passe, on joue bien, mais du coup on n'arrive pas à être là. Ce sont les erreurs individuelles. Simplement, c'est le manque de concentration. En premier à mi-temps, si on mène 2-0, personne n'est qu'au scandale. On a des buts nets, on ne marque pas. Et puis après, la latérale gauche donne le ballon, vous l'avez vu. On veut aller dans les ballons, aller dans le ballon. Non, ce sont les manques de concentration simplement et puis voilà, on n'avance pas. Il y a des gens qui ont une grande volonté de vouloir renforcer l'équipe parce qu'on a vraiment un déséquilibre. Notre équipe n'est pas équilibreuse, cette équipe. Donc, mais ça dure trop les défaites aussi. Là, je suis, ça n'arrive pas, il faut un petit déclique pour assembler le groupe, mais là, c'est difficile. Je ne suis pas loin de plus. Limogé ou démissionnaire, cette énième défaite aura entraîné avec elle Niquez Odeno qui ne sera donc plus à la tête de l'équipe de l'union sportive d'OIEM pour la suite de la compétition.